Musique Yo ! Salut à tous et à tous, c'est Tomy Lange, rendu pour le patch note concernant le nerf Redog tant attendu et il y a d'autres choses embarquées dans ce patch dont un changement pour Orissa Orissa qui va perdre 50 points de vie lorsqu'elle utilise son Fortify donc maintenant elle est plus à un total de 675 points de vie lorsqu'elle l'utilise mais seulement 625 on verra ce que ça donne, évidemment c'est quelque chose qui se fait petit à petit Blizzard ne veut pas changer énormément la chose de la nerf le perso de sorte qu'il ne soit plus jouable mais essayer petit à petit de voir là où se situera le personnage jusqu'à la fin de saison 2 et donc de possiblement apporter de nouveaux changements lors du début de la saison 3 On attaque les changements sur Redog qui pour le coup ne sont pas des changements qui vont tuer le personnage des changements qui vont nerfer énormément le combo hook one shot que l'on connait et évidemment que l'on méprise mais Blizzard a fait de sorte que Redog soit toujours viable, soit toujours jouable on commence directement par le hook, le hook ne fait plus 30 de dégâts à l'impact mais seulement 5 et il ramène les cibles moins près désormais ça ramène la cible à 4 mètres de vous au lieu de 3 mètres donc moins de dégâts, la cible est plus loin de vous et donc vous ne pouvez plus faire d'attaque en mêlée le combo hook qui commence déjà en pas tir on parle aussi du tir principal slash secondaire puisque c'est la même chose il y a moins de dégâts globalement on passe de 6,6 de dégâts par petite munition à 6 donc globalement un robot à 200 PV ici bon bah là il subit moins de dégâts il lui reste 50 PV à la fin sur les 200 PV mais pour compenser un petit peu cela comme vous avez pu le voir à l'instant Redog tire plus vite oui la vitesse d'animation passe de 0,85 à 0,8 par seconde ça c'est évidemment très fort la vitesse de rechargement a été aussi buff donc on a Redog qui va recharger en 1,75 secondes au lieu des 2 secondes qu'il y avait jusqu'à maintenant que je trouvais interminables et ils ont aussi augmenté le nombre de munitions passant de 5 à 6 donc pour ceux qui ont connu Overwatch 1 Redog a eu cet état à un moment donné où il pouvait tirer plus vite et où il avait 6 munitions et on retrouve un petit peu cet état que je trouve sympa parce que ça permet toujours à Redog d'être une bonne source de poke la possibilité de hook les cibles et de les ramener vers vos alliés pour qu'elles finissent les cibles puisque là si j'essaie de faire un combo hook en gros le soldier prend 125 de dégâts évidemment je n'ai pas bougé etc mais grosso merdo ça donne ça mais on a toujours quand même la capacité d'avoir du gros poke et de one shot des cibles à 200 PV on attaque ce jour en commençant par parler du skin Overwatch League qui est enfin équipable qui est désormais dans votre galerie des héros si vous l'aviez formé lors de la finale le skin gris, le skin blanc ils sont à vous vous pouvez les équiper dès maintenant parlons un petit peu Nerf qui on peut le dire ne changera quasiment rien à la méta je pense jusqu'à la saison 3 si Blizzard commence à toucher plus à ce jour le tir principal permet de charger le railgun le railgun qui jusqu'à maintenant se chargeait par rapport au nombre de dégâts que ce jour ne faisait plus elle faisait de dégâts donc boostée par Merci plus elle chargeait vite son railgun Blizzard n'a pas du tout touché aux dégâts du railgun par contre ils ont touché au tir principal le tir principal fait moins de dégâts passant de 10 à 9 de dégâts par balle et le railgun se charge de 5 de charge par balle touchée sur un ennemi donc je tire une balle sur Rodog j'ai 5 de charge etc 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 donc sur le principe ça nerfe un petit peu ce jour mais vraiment vraiment sans plus et il faut savoir que derrière Blizzard a aussi nerfé ce jour sur tout ce qui est construisible donc les tourelles de Torbjorn et les shields ce sont des choses qui ne vont plus vous charger autant qu'auparavant maintenant vous allez tirer sur un shield de Reinhardt vous allez vous charger de 1 de charge par balle tirée sur le shield de sorte que ça ne charge pas trop évidemment le railgun donc on va voir un petit peu ce que ça va donner sur ce drone je pense que ça va rien donner ça va rien changer mais ce sont des ajustements intelligents que l'on pourra constater que en testant cela et pour terminer sur les changements de ce patch note on a Kiriko qui a été modifié au niveau de son heal les talismans qui sont envoyés moins fréquemment on passe d'une vitesse de 0.85 à 1 seconde ça se voit ça se ressent si vous l'avez déjà joué et Blizzard dit que effectivement il est beaucoup trop et que ça va permettre de pouvoir placer un kunai entre chaque heal pourquoi pas c'est peut-être aussi évidemment l'idée que Blizzard en avait jusqu'à maintenant donc maintenant on va faire un heal on va tirer un kunai on va faire un heal on va tirer un kunai etc etc Blizzard essaie de mettre une tempo dans ce sens pour Kiriko même si on savait déjà le faire il nous force à le faire dans ce sens et on va parler très rapidement de changements qui ont été mis en avant par les devs de Blizzard au travers d'une interview on va avoir le rework de Rodog qui est toujours prévu ce que l'on a eu aujourd'hui évidemment ce n'est pas un rework mais des ajustements légers pour enlever sa capacité de one shot donc un rework de Rodog qui arrivera dans un futur où il n'y a pas de date pour l'instant de livraison qui on l'espère lui donnera les outils de survivabilité et de toujours avoir ce fun avec le hook mais d'enlever la frustration que les joueurs ont par rapport à ce one shot on a aussi en saison 3 des choses qui ont été annoncées un buff Reynard au menu un buff Wrecking Ball qui nous a été annoncé des ajustements sur l'ulti de Ramatra sur sa durée qui pour le coup aujourd'hui il y a quelque chose d'assez illogique je ne sais pas comment Blizzard va apporter ses ajustements mais je suis curieux autour de cela le passif lorsque vous changez de héros sera aussi modifié aujourd'hui ça garde une charge d'ulti à maximum de 30% Blizzard va apparemment modifier cela pour le patch de saison 3 et ils ont annoncé comme quoi il y aura bien plus de communication je prends cela avec des pincettes puisqu'ils avaient déjà annoncé ça je crois durant la bêta là ils annoncent plus de communication avec une communication voire deux par semaine c'est extraordinaire ce qu'ils annoncent mais bon je commence à prendre énormément de recul à chaque fois qu'ils annoncent quelque chose et il y a même des changements qui ont été annoncés pour minimum la saison 4 le rework de Brigg dont on a entendu parler depuis un certain moment il y aura pas mal de choses autour de Brigg puisque c'est un rework de l'ulti donc il faut tout refaire le visuel etc on verra cela pas avant la saison 4 et le changement pour Sombra aussi qui avait été annoncé il y a deux semaines environ qui n'arrivera pas avant la saison 4 aussi malheureusement la saison 3 ça sera de l'ajustement par-ci par-là des rewards de Rodog de Kiriko on verra un petit peu sachant qu'il n'y a pas de nouveaux héros en saison 3 ça sera une map slash un nouveau mode peut-être on n'en sait rien pour l'instant donc voilà nous en tout cas on va se quitter là-dessus j'espère que ça vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à liker partager commenter et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao à bientôt bye bye ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz